Est-ce que tu as la sensation que les choses sont un peu plus faciles pour les startups ? Est-ce que tu as la sensation que les startups finalement trouvent plus rapidement les bons outils, les bonnes méthodes, trouvent plus rapidement les bons investissements pour avoir une belle croissance comme on voit sur Internet, dans les journaux, dans les news, etc. Est-ce que finalement tu as l'impression que les startups ont des avantages que toi en tant qu'entrepreneur tu n'as pas ? Alors aujourd'hui, je vais justement te partager une méthode, un process, une manière de fonctionner que tu peux toi aussi appliquer en tant qu'entrepreneur dans ton entreprise pour vraiment décupler en fait ta capacité à passer à l'action, décupler la qualité de tes résultats et aussi bien sûr pour finalement aller vers la croissance, rendre ton entreprise beaucoup plus durable, viable, aussi y trouver plus de plaisir, c'est quand même bien ça, parce que quand on passe beaucoup beaucoup de temps à chercher une méthode, à chercher un outil, à tester des choses, etc. et bien finalement on dépense beaucoup d'énergie, c'est épuisant et ce n'est pas le but parce que si tu t'épuises, évidemment tu fais du moins bon travail, tu as même envie carrément d'abandonner ton projet et tu sais bien que ce n'est pas du tout le but, le but c'est vraiment d'arriver à faire éclore ton projet, à vivre ta passion, à aller au-delà, à faire péter le plafond, bref, à vraiment apprendre du plaisir. Bonjour entrepreneurs, bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à accélérer à 200% ton entreprise, à trouver les bons outils, les bonnes méthodes, les techniques, les astuces, retrouver une ressource psychologique, rafraîchir ton esprit, reprendre un bol d'air frais, boire de l'énergie, bref quoi, tout ce qu'il te faut pour normalement gagner en indépendance, vivre de ton projet entrepreneurial, sache que tu peux me retrouver sur mon blog biz200.fr, biz200.fr, sur ma page Facebook, sur la page SoundCloud et la page iTunes, bien sûr tu retrouveras tous les liens dans la description en dessous. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est comment font ces start-up pour réussir comme ça, bordel de merde ? Alors déjà, on va quand même changer, quoi, rectifier un petit point, il y a beaucoup de start-up qui ne grossissent pas, qui ne réussissent pas, il y a beaucoup de start-up dont on n'en entend jamais parler, enfin tout simplement, elles naissent, elles vivent quelques mois et elles meurent, ok ? Néanmoins, les start-up qui réussissent appliquent quand même des stratégies, des techniques, des méthodes qui leur permettent vraiment de se développer, d'avoir une méthode vraiment peu coûteuse en énergie, pour vraiment aller plus loin, plus rapidement, et normalement mieux faire le travail. C'est exactement cette méthode que je vais te donner aujourd'hui, et cette méthode est en six points, c'est cette méthode aussi qui va te permettre normalement d'être beaucoup plus efficace, et aussi de moins procrastiner, parce que quand on est chez l'entreprise, moi je suis chez l'entreprise, tu l'es toi aussi, et on a souvent tendance à reporter des choses qu'on n'arrive pas à imaginer, qu'on n'arrive pas à faire, par exemple tu dois faire un site internet, et tu galères à imaginer comment te faire ton site web, qu'est-ce que tu vas marquer en titre, qu'est-ce que tu vas mettre comme image, quel outil technique tu vas utiliser pour le faire, et le fait que tu n'as pas imaginé mettre en forme tous ces éléments-là et qu'il va te falloir pour faire ton site internet, du coup, tu repousses, tu repousses, tu repousses. Et c'est un gros problème comme tu le sais, parce que quand tu vas repousser cet outil-là, ça pénalise ton outil de vente, donc du coup, forcément, tu dépenses plus d'énergie ailleurs pour compenser cette lacune en outil de communication, du coup, tu n'es pas totalement fier de ta boîte, du coup, tu n'oses pas donner l'adresse de son site web aux clients et aux prospects que tu croises, parce que tu en as honte, bref, c'est un gros, gros problème. Et ensuite, l'inconvénient aussi de ne pas avoir une méthode systématique pour gérer son business, c'est que finalement, quand on emploie une méthode moyenne, quand on emploie une méthode médiocre, ce n'est pas la première fois que je te le dis, eh bien, on a toujours les mêmes résultats, on a toujours les mêmes résultats médiocres. Méthode médiocre égale résultat médiocre. Et si, à chaque fois, tu emploies cette même méthode médiocre, eh bien, tu auras toujours les mêmes résultats médiocres. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que toi, ce que tu veux, c'est par exemple arriver, je ne sais pas moi, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que ça veut dire réussite pour toi. Mais si pour toi, réussite, ça veut dire avoir, admettons, deux jours de libre par semaine et puis avoir, allez, disons, 3 000 euros réguliers de salaire chaque mois, bon, mais il est très clair qu'il faut mettre en place des méthodes et utiliser toujours des méthodes gagnantes, améliorer ces méthodes, avoir des points de mesure. Oui, ma méthode est la bonne. Non, ma méthode n'est pas la bonne. Et ok, non, ma méthode n'est pas la bonne. Pourquoi ? Très bien, je découvre pourquoi ma méthode n'est pas la bonne et je change la méthode. Mais pour arriver à découvrir si ta méthode est la bonne ou pas et en changer, on est d'accord qu'il faut avoir une vue globale sur tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile quand on est chez l'entreprise. Parce que justement, quand on est chez l'entreprise, on est dans son business, et tu connais l'expression, avoir la tête dans le guidon, on n'arrive pas à prendre du recul. C'est très difficile de prendre du recul. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage, c'est bien dommage. J'ai un truc dans le lien qui m'énerve. Et justement, les startups qui réussissent emploient justement une méthode, parmi tant d'autres, évidemment. Tu sais que moi, je ne prétends pas te donner la science infuse, je ne prétends pas te donner les meilleures méthodes, etc., mais il y a vraiment quelque chose à faire, de régulier, à faire systématiquement quand tu fais quelque chose pour ta boîte, qui va te permettre, normalement, d'être beaucoup plus efficace, qui va te permettre de mieux mesurer l'efficacité présupposée de ce que tu mets en place. Oui, c'est efficace, non, ce n'est pas efficace. Non, ce n'est pas efficace. Pourquoi ? Oui, c'est efficace. Pourquoi ? Quel résultat ? J'attends, il y a toute une logique que je vais donner en six points, et cette méthode-là vient directement du monde des startups. D'accord ? Justement, je suis en train, en ce moment, de relire différents livres comme celui-ci, et l'idée, justement, c'est ça, c'est que moi, j'adore aller chercher les méthodes chez les startups, je me forme beaucoup dans le monde des startups, je prends cette méthode-là et je te la donne directement, justement, à travers ses missions quotidiennes, à travers Business Temple, qui est l'espace de formation privée en ligne, dont la description est gratuite, tu peux aller sur business-temple.co, dedans, il y a tout un jeu de formation qui est gratuit, que tu peux consulter de manière illimitée, et c'est aussi le but de la formation qui sort aujourd'hui, aujourd'hui, tu sais que je sors une formation qui s'appelle Accélère ton business à 200%, donc Accélère ton business à 200%, c'est quatre modules que tu peux suivre en quatre après-midi, et l'objectif de ces quatre modules, c'est que tu vas avoir toutes les bases, tous les outils que les startups utilisent pour enfin vraiment accélérer ton business et réussir ton entreprise en 2017. Pour faire très simple, quatre modules, quatre modules sur un, identifier le problème de tes clients, puis bien comprendre qui sont tes clients, deuxièmement, on va travailler sur le parcours client, quel est le parcours client, quelles étapes te faire parcourir à ton client, et puis troisième point, on verra comment finalement vraiment vendre. Il y a des techniques de vente à mettre en œuvre, des techniques de persuasion, des techniques d'argumentation, des outils qui sont gratuits, qui sont parfois sous tes yeux, mais que tu ne sois, que tu connais, mais tu n'as pas du tout pensé à utiliser dans ton business ou des outils que je vais te faire découvrir et qui vont te permettre justement vraiment de booster ton acquisition d'email, de téléphone, de client, la conversion de prospects à clients, etc. Puis le 4ème module, je vais te donner des vraies techniques pour accélérer la croissance, donc le chiffre d'affaires, le nombre de ventes que tu fais avec l'entreprise. Cette formation-là se trouve sur biz200.fr slash go slash boost 2017. Tu as le lien qui est en dessous dans la description, tu cliques dessus. Tu as encore des conditions tarifaires aujourd'hui, je crois que c'est le dernier jour pour les avoir, ces conditions tarifaires spéciales, avant la sortie définitive de la formation. donc tu vas et tu renseignes, cliques dessus pour voir les conditions actuelles. Et puis de toute façon, comme toujours, c'est zéro risque puisque tu es satisfait ou pas. Si tu n'es pas satisfait, je te rembourse directement. Je ne te pose aucune question. Et puis, dans l'ensemble de ces formations-là, donc 4 modules, plus de 4 heures de formation, il y a des exercices à suivre, je te donne un lot de ressources complémentaires et on aura aussi l'opportunité de discuter ensemble pour répondre aux différentes questions que tu vas avoir et pour vraiment avoir une formation complète. C'est-à-dire que tu auras des questions qui sont spécifiques à ton business que forcément, je ne couvre pas d'information. Si tu poses des questions, je t'y répondrai directement. La méthode d'aujourd'hui que j'aurais envie de te proposer, c'est cette méthode en 6 points qui s'appelle le Lean. c'est comme le sujet de la précédente vidéo où je te parlais de Lean. C'est-à-dire que arrête de faire un business plan en 60 pages si la littérature ne sert à rien. Aujourd'hui, on va vraiment aller dans le détail de cette méthode qui va te permettre justement, je l'ai écrite là et je vais te la donner tout de suite, c'est que cette méthode-là va vraiment te permettre tout de suite d'engager l'action. C'est ça qui compte. Il faut aller dans l'action. Premier point, trouve un problème qui compte pour ton client. C'est-à-dire que tu interviens dans un domaine, tu es coach sportif, je prends toujours cet exemple-là parce qu'en règle générale, il parle bien à toi, l'entrepreneur. Donc voilà, un client dans ton domaine, il veut absolument, absolument perdre du poids ou améliorer ses muscles. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc tu veux améliorer tes muscles, tu veux vraiment avoir un corps sexy, machin, bon, très bien, ça c'est un vrai putain de problème qui compte pour ton client. C'est de la vraie peine pour lui, c'est long, c'est coûteux, c'est fastidieux, c'est de l'effort, c'est une prise de tête pour lui, d'accord ? C'est un vrai putain de problème pour ton client. Trouve un vrai putain de problème pour ton client et à partir de là, propose une vraie solution, une vraie solution avec un vrai élément différenciateur, avec un élément vraiment qui va faire différence par rapport à la concurrence. Première étape. Deuxième étape, engage tes clients. Engager les clients, ça veut dire, comme tu résous un vrai problème, que tu proposes une véritable solution, même si la solution est toute petite par rapport au problème proposé, tu proposes une solution et l'idée, c'est vraiment d'engager les clients sur cette solution-là et l'idée, bien sûr, c'est de maîtriser le cycle de vente qu'il y a autour de ta solution. C'est comme ça que je vais m'engager, c'est-à-dire que tu vas leur proposer un cycle client, c'est exactement le sujet qu'on détaille dans cette formation-là. C'est que tu ne maîtrises pas la notion de cycle de vente, d'engagement client, la notion de motiver un client autour d'une offre. Cette formation, elle est vraiment faite pour toi, elle vaudra vraiment les quelques dizaines d'euros que tu vas y mettre dedans et l'idée, c'est qu'en engageant tes clients, tu vas créer un engagement émotionnel et quand tu arrives à créer un engagement émotionnel, tu as fait ta vente. Troisième point, tu testes, tu améliores continuellement et l'idée, c'est que tu as trouvé un problème qui compte pour ton client, tu as proposé une solution, tu engages tes clients, tu regardes combien de choses il se passe autour, donc tu testes. Ok, je résume, tu as identifié un problème, tu as créé une solution autour de ça, tu engages tes clients, tu testes. Ok, moi je pense qu'il y a ce problème-là pour mon client, je pense que c'est cette solution-là qui va permettre de satisfaire et d'engager plus de chiffre d'affaires, tu testes. Ok, une fois que tu as testé, tu regardes si ton problème et ta solution correspondent vraiment à ton marché, oui tu as des résultats, non tu n'as pas de résultats, et quatrième point, justement, tu mesures, tu mets en place des outils pour mesurer, donc ça te permet, en mesurant, ça te permet de valider et donc d'invalider et de savoir si tu continues avec ce problème-là ou pas. Est-ce que ce problème-là compte vraiment pour mon client ou pas ? Et en faisant ce travail de manière systématique, tu sais finalement si ce problème-là et cette solution-là correspondent vraiment à ton marché. Tu sais, moi j'ai sorti jusqu'à présent plus d'une trentaine d'e-books et c'était justement pour essayer d'identifier les problèmes qui comptent vraiment pour mon audience parce qu'en sortant une trentaine d'e-books, eh bien forcément j'ai des statistiques derrière qui me disent ben voilà, celui-là il a été chargé plus de centaines de fois, celui-là il a été chargé moins d'une vingtaine de fois, donc tout de suite je sais lequel engage le plus mon audience et lesquels engagent le moins. Donc forcément, je vais me concentrer sur ceux qui engagent le plus, et je vais mettre de côté pour l'instant ceux qui engagent le moins jusqu'à temps de comprendre pourquoi celui qui engage le moins engage le moins. 1. Trouve un problème qui compte vraiment pour ton client, définis une solution, propose une solution commerciale par exemple, deuxième point, engage tes clients en vente ton produit, 3. Teste. Teste, regarde tout ce que tu peux faire pour vendre ce problème et la solution. D'ailleurs ça, tu définis bien sûr des éléments de mesure pour définir si ton offre fonctionne ou pas et juste après, cinquième étape, tu pivotes. Le pivot justement, c'est de dire que moi jusqu'à présent j'étais intimement convaincu que c'était ce problème-là qui comptait énormément pour mon client, je t'ai convaincu que c'était cette solution-là qu'il fallait faire et comme parce que tu mesures, tu testes, tu améliores continuellement, à un moment donné tu vas voir que ce problème-là finalement, c'est pas vraiment ça qui compte pour ton client mais que tu vas découvrir que c'était notre gros problème que tu n'avais pas vu en fait. Tu croyais que c'était ce gros problème-là qu'il fallait résoudre pour ton client et en fait, ce gros problème-là en cachait un autre derrière et tu découvres ce second problème qui compte vraiment pour ton client et c'est celui-là finalement que tu vas maintenant travailler, mettre en avant et rebâtir une nouvelle offre autour de celui-ci et donc, en faisant ça, en fait, tu fais un pivot, c'est-à-dire que tu mets ton ancien outil marketing de côté et t'en crées un nouveau où tu crées une nouvelle offre carrément et tu la mets en avant. Quand on fait ça, on fait un pivot, c'est-à-dire qu'on tourne, on délaisse ce travail qu'on a fait actuellement et hop, on s'occupe du nouveau produit que tu vas créer et c'est vrai que ça peut être difficile de faire ça. On se dit, oulala, je vais perdre tout mon travail, ça va être dur à faire, etc. Mais justement, en repartant à chaque fois de zéro, en faisant un pivot, et bien c'est comme ça qu'on apprend énormément et surtout qu'on est efficace, on arrête de s'enliser dans des trucs qui ne marchent pas. Il faut à chaque fois travailler et améliorer sur des éléments qui produisent du résultat. D'où la notion de tester et de mesurer continuellement et d'optimiser, d'optimiser, d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et d'être concentré sur l'apprentissage, la mesure, se concentrer sur des problèmes qui comptent, créer des solutions qui comptent pour ton client, engager ton client, mesurer, pivoter ce nécessaire et optimiser encore et encore. C'est exactement ça le sujet de la formation que je te propose aujourd'hui. Je t'invite à découvrir les conditions de prix qui sont encore spéciales pour aujourd'hui sur biz200.fr slash go slash boost 2017 ou en trouvant le lien dans la description en dessous. Cette formation vaut vraiment les quelques dizaines d'euros pour lesquels je te la propose. Encore une fois, satisfait en boursé, dedans tu trouveras tout un ensemble d'exercices, on pourra discuter ensemble autour de ces 4 heures de vidéos à suivre en 4 après-midi pour transformer ton approche du business et vraiment développer ton entreprise en 2017. Moi, je te retrouve tout de suite de l'autre côté dans le premier module. On va parler de comment identifier ce vrai problème qui compte pour ton client. Je te remercie de ton écoute et de ta fidélité. Ça a aimé cette vidéo ? Mets un pouce en l'air et bien sûr, partage avec tes amis entrepreneurs. Je pense qu'ils ont vraiment besoin pour booster leur business aussi. à très vite entrepreneurs. Bye bye.